Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle découverte aujourd'hui sur Microsoft Flight Simulator alors oui j'ai beaucoup hésité à faire une vidéo sur le jeu et puis je l'ai reçu hier je me suis dit ah bah écoute allons-y on fonce par contre je préviens je suis sur la manette xbox one donc oui je n'ai pas de joystick ni même de york system machin truc c'est pas grave voilà on fait avec les moyens du bord je n'ai pas reçu les accessoires de la part de Microsoft alors que d'autres voilà on profite bon je pensais avoir fait suffisamment de jeux de simulation depuis plusieurs années apparemment ce n'est pas le cas oui non je suis un peu mauvais mais c'est pas grave allez on va faire la formation ensemble mesdames messieurs le mec super jaloux tu sais ça commence fort formation en vol alors commande de base et bien vous savez quoi on va le découvrir ensemble vraiment j'ai pas envie de partir tout de suite tu vois dans un grand voyage alors que je ne maîtrise absolument rien pour info au niveau des aides je suis en intermédiaire j'ai hésité à mettre la difficulté minimale en mode débutant mais finalement j'ai réfléchi je me suis dit qu'on allait se foutre de moi donc intermédiaire c'est bien allez on va commencer par les commandes de base familiarisez vous avec l'environnement de vol ok formation cette première leçon vous familiariserez avec l'environnement de l'avion et les commandes basiques nécessaires pour voler de vos propres ailes les différentes vues tangage et roulis avec le manche lacet avec la gouverne de direction puissance avec la manette de gaz durée de vol huit minutes très bien et donc c'est avec un cessna allez on démarre le vol je prends ma souris alors je pense qu'on peut tout diriger avec les touches de la manette sans aucun souci et c'est vrai que j'ai toujours l'habitude tu vois de prendre ma souris et d'aller cliquer dessus c'est toujours plus rapide ou là c'est parti 16h40 en par contre je vous dis au niveau de l'enregistrement je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que voilà c'est ma première vidéo sur le jeu j'enregistre en 2k60 vous pouvez profiter d'une bonne qualité sur youtube j'espère que ça n'a pas trop ramé je suis en ultra en plus sur mon pc prêts à voler wow bienvenue dans votre formation en vol je suis votre instructrice capitaine molina appelez moi jesse d'accord jesse pour cette séance nous allons commencer avec les commandes de base ça vous va mais ça me va carrément nous allons d'abord nous familiariser avec l'environnement c'est ce que c'est bon alors maintenir enfoncé pour une vue rapide des fenêtres latérales cette région est composée de roches rouges magnifique n'est ce pas carrément techniquement ça a l'air monstrueux après faut d'avoir encore une fois les textures au sol si on s'approche un peu trop près et tout alors utiliser gauche droite au bas pour effectuer une translation de de la caméra dans le cockpit alors ok c'est pour se déplacer à l'intérieur waouh regardez moi ça comment ça a l'air bien modélisé alors enregistrer une caméra personnalisée en appuyant sur ctrl alt alors on apprend vraiment à jouer ensemble je vous le dis j'espère que ça vous déplaît pas ctrl plus alt d'accord boum donc là ça sauvegarde cette caméra voilà donc en gros la caméra copilote on revient maintenant comme ceci et on peut appuyer sur alt et et vous apercevez l'aéroport de sédona en principe la piste n'est pas difficile à repérer la piste la piste la piste à maintenir x enfoncé pour zoomer sur l'aéroport de sédona l'avion est bien orienté à votre tour de faire voler la bête oh ça y est c'est à moi la première commande sur notre liste est le manche comme le soulignait mon premier instructeur le manche c'est comme un volant sauf qu'en plus de tourner on peut aussi tanguer oula en premier lieu il actionne les ailerons plutôt sensible et les ailerons assurent le roulis et l'inclinaison de l'avion pour virer wow 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 doucement essayez de virer à droite ou c'est doucement le manche vers la droite pour incliner l'avion bien joué maintenant revenez à la position initiale il faut vraiment y aller tout doucement wow c'est hyper sensible bien à noter que le manche commande aussi la gouverne de profondeur et la gouverne de profondeur affecte le tangage de l'appareil d'accord tirez sur le manche pour que l'avion prenne de l'altitude allez-y elle a vu externe wow qu'est-ce que c'est beau alors tirez doucement sur le manche pour augmenter le tangage en vol les deux éléments les plus précieux sont la vitesse et l'altitude notez comme la vitesse diminue lorsque vous cabrez soit on augmente la puissance soit on pique comme ici que je te fasse un bon piqué de cette façon l'appareil reprend de la vitesse lorsqu'il pique du nez d'accord pendant que vous revenez à votre position initiale parlons d'une autre commande le palonnier situé à vos pieds ah bah ça je l'ai pas non plus les pédales du palonnier commandent le lacet c'est-à-dire le mouvement latéral de l'avion au sol ces pédales servent à tourner à droite ou à gauche et en vol elle favorise l'alignement en virage essayez pour voir le nez de l'avion s'incliner d'un côté ou de l'autre hélas j'aurais bien aimé que le palonnier me l'envoie n'est-ce pas microsoft mais contrairement à d'autres je l'ai pas reçu alors si c'est la gouverne de direction d'accord ça je pense que c'est comme ça c'est simple non ? cachette gauche et droite avant de continuer ramenons l'avion en vol rectiligne vérifiez que votre tableau de bord est aligné à environ 8 à 10 cm sous l'horizon pour retrouver une assiette de croisière regardez-moi ces détails c'est incroyable quand même ce qu'on peut faire utiliser le manche pour redresser l'avion c'est bon là ? je pense qu'on est bien pour finir nous allons aborder la manette des gaz les gaz besoin de vitesse ? la manette des gaz contrôle la puissance de sortie du moteur voyons maintenant ce qui se passe quand vous coupez les gaz c'est chiant parce que j'avais un yoke dans le temps je l'avais très peu utilisé à l'époque où je faisais vraiment que de la simulation sur la chaîne j'avais la manette bleue et rouge tu vois pour les gaz et pour les freins alors manette des gaz réduction pour réduire la puissance du moteur il me semble c'est à touche B et A pour les gaz et le frein c'est ça sans surprise l'altitude diminue forcément on va s'effraser c'est reparti accélération et voilà la vitesse augmente et l'altitude aussi si vous conservez la même assiette vous commencez vraiment à vous y faire à ce rythme vous n'aurez bientôt plus besoin de copilote je t'aime bien ah c'est vrai que c'était une belle journée alors à voir après comme je vous le disais les détails au sol si on s'approche plus près mais en tout cas dans le ciel qu'est ce que c'est beau j'ai hâte aussi de passer à travers un nuage parce que à ce qui parait d'après ce que j'ai entendu c'est superbe alors pour passer les commandes de l'avion appuyez sur CTRL attend déjà je vais revenir en vie interne je préfère CTRL alt plus x bien j'ai repris les commandes au travail et voilà félicitations merci beaucoup très bien et bien écoutez c'était plutôt sympa c'est bien guidé franchement je pense que c'est utile de le faire parce que si tu te lances direct dans un décollage dans un voyage long avec sûrement quelques difficultés quelques petites subtilités après ça dépend de l'avion que tu choisis je pense qu'il y a des avions qui sont simples et d'autres tu prends forcément tu prends un Airbus là ça va être compliqué allez suivant menu formation vol de formation suivant assiette et instruments et bien allez on enchaîne et c'est parti pour le second entraînement je suis prêt à voler toujours avec le Cessna découvrons aujourd'hui les assiettes en vol il s'agit de l'orientation de l'avion par rapport à l'horizon en regardant dehors vous pouvez voir que le cockpit se trouve à environ 10 cm de l'horizon nous volons tout droit à une cadence correcte il s'agit de l'assiette de croisière voyons ce qui se passe au niveau de nos instruments alors pour afficher uniquement les instruments appuyés sur cet ARL et E observez l'indicateur d'assiette au milieu comme son nom l'indique il affiche l'assiette actuelle la ligne blanche représente l'horizon au dessus c'est le ciel et en dessous le sol d'accord vous voyez le motif orange au milieu aligné sur l'horizon il représente votre avion comme nous l'avions constaté en regardant à l'extérieur notre assiette actuelle est celle d'un vol rectiligne en palier voyons maintenant la puissance générée par le moteur vérifiez votre taquimètre ah c'est de l'autre côté pas il semblerait que le moteur développe environ 2300 tours par minute en combinant l'assiette et le régime moteur on obtient la performance de l'avion c'est bien gentil comment je fais pour zoomer là ce qui nous mène à l'anémomètre bon on l'a vu quand même ça va pour conclure vérifiez votre altimètre ah oui c'était ça ça va pour connaître l'altitude il faut d'abord se référer à la petite aiguille qui indique les milliers de pieds la grande aiguille indique quant à elle les centaines de pieds c'est assez complet quand même l'assiette et la puissance actuelle de l'avion se traduisent par une vitesse constante de 90 nœuds et une altitude stable de 6000 pieds mais ça ne va pas tarder à changer prenez le manche lorsque vous êtes prêt ah ça y est à moi de jouer tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au dessus de la ligne d'horizon à environ 5 cm évitez un cabrage excessif si l'angle est trop important l'importance est insuffisante et dans ce cas il y a risque de décrochage je pense qu'on est bon là bien accélérez à plein régime et prenez de l'altitude d'accord c'est parti attend au dessus de l'horizon voilà c'est notre assiette de montée vous voyez vous voyez à quoi ça correspond sur l'indicateur d'assiette et le tachymètre ? l'altimètre indique que nous gagnons en altitude mais même à plein gaz nous perdons de la vitesse preuve qu'il est impossible de se passer des lois physiques en montée bien avant de continuer revenons en assiette de croisière relâchez le manche et aligner le nez juste en dessous de l'horizon ensuite réduisez le régime à 2300 tours par minute ok alors 2300 tours ok 2300 tours attend c'est où que je vois les tours déjà ? oui pardon je suis bête à droite 2300 allez encore un peu beau travail nous sommes maintenant à une assiette et à une puissance identique à celle du début de la leçon il y a tellement de trucs il y a ensuite l'assiette de descente commencez par réduire le régime à 1800 tours par minute piquez ensuite le nez de l'avion un peu plus en dessous de la ligne d'horizon c'est bon là ? je veux dire la puissance ? ah oui d'accord il y a ça aussi 1800 on y est presque comme on s'y attendait avec une assiette en piqué notre altitude diminue alors que notre vitesse augmente je vous laisse revenir à une assiette de croisière et ensuite nous attaquerons la dernière partie de la leçon d'accord voilà on est pas trop mal là attend peut-être que j'ai pas compris au niveau du nez de l'avion en fait faut se mettre entre les deux là juste au dessus c'est ça ça rechange voilà maintenant que nous maitrisons les assiettes de croisière de montée et de descente parlons de l'assiette de virage oui on va dire que je maîtrise tirez doucement le manche vers la gauche ou la droite pour amorcer le roulis de l'avion d'accord en regardant dehors vous pouvez observer la variation d'assiette mais vous pouvez aussi jeter un oeil aux instruments pour en savoir plus de manière générale votre rayon de virage doit être inférieur à 30 degrés en haut de votre indicateur d'assiette vous voyez plusieurs crans chacun représente 10 degrés utilisez les pour contrôler le roulis je tourne un peu trop vite plus vous tournez plus vous devez tirer sur le manche pour maintenir l'altitude lorsqu'on rejoint le parking au sol il faut faire l'action inverse rouler et pousser le manche en même temps plus vous en saurez sur les assiettes en vol plus vous vous rapprocherez de l'état d'esprit du pilote continuez à vous entraîner et dès que vous en aurez fini passez moi les commandes bon je pense qu'on a à peu près compris après c'est vrai qu'il y a tellement de compteurs tellement de choses à regarder alors ctl alt x boum je te le rend BNJ AI reprise less commands BNJ yes I do c'est bon vérifier oui j'ai mon diplôme alors suivant ah ça y est décollage et vol en palier ça je sens qu'on va aimer bon là c'était plus ces instructions visuelles nouvel entraînement toujours prêt à voler allons-y avec le Cessna par contre ce qui est dommage c'est vrai c'est qu'il ne nous montre pas d'autres environnements bonjour serait-ce possible de retrouver mon instructrice que j'avais avant elle parle ma langue au moins l'avion est sous le contrôle du utilisateur ah oui décoller ce n'est pas difficile il suffit de garder certains points à l'esprit d'abord on décolle toujours face au vent ce qui ne pose pas de problème par une journée calme comme aujourd'hui le frein à main d'accord pour zoomer sur la piste maintenir enfoncé X tout semble en ordre pas de circulation transversale procéder et rouler jusqu'à la position avec les pédales du palonnier vous ne devriez pas avoir de mal à tourner d'accord couper le frein de park très bien aligner l'avion sur le centre de la piste arrêter l'avion sur la piste à l'aide du frein Y direct allons-y en douceur s'il vous plaît tout en douceur démarrage et donc ce sera mesdames messieurs mine de rien notre tout premier décollage c'est bien ça ah oui c'est vrai qu'on nous a dit plus tôt avec le palonnier voilà le palonnier sur la manette c'est les gâchettes gauche et droite et là maintenant on s'arrête avec Y à l'aide du frein c'est parti mettez plein gaz je vais vous guider tout au long du décollage alors en fait tu nous fais nous arrêter pour mieux repartir nous c'est manette des gaz à la puissance maximale pour rester sur l'axe longitudinal augmenter la puissance jusqu'à atteindre 55 nœuds 55 nœuds ok on est à 40 là maintenant tirez doucement sur le manche aligner le haut du tableau de bord à environ 5 cm de la ligne d'horizon nous allons ainsi pouvoir cabrer et tenir une bonne assiette de montée en vol effectué veillez à voler droit en utilisant le palonnier pour maintenir la piste à un cap de 210 degrés maintenez une vitesse de 75 nœuds et nous atteindrons très rapidement notre altitude cible de 5500 pieds on est pas mal là 75 nœuds, bah on y est on y est, on y est mon coco attends on est descendu en dessous de 70 est-ce qu'on est assez haut ? je pense que oui on va dépasser les 75 nœuds on va peut-être pas à la bonne hauteur remarque on va peut-être se stabiliser à 75 nœuds ou de poils ah mais je suis obligé d'être plus proche de la ligne d'horizon et quasiment stabilisé là allez encore un peu vas-y on va aller bien qu'est-ce que j'ai oublié ? nous sommes maintenant à 5500 pieds c'est l'altitude parfaite pour la deuxième partie de notre leçon le vol rectiligne en palier la première étape consiste à ajuster l'assiette nous sommes dans une assiette de croisière à la puissance maximale pour atteindre notre altitude cible commençons par réduire les gaz pour atteindre 1800 tours par minute d'accord on réduit les gaz les gaz je vous rappelle que c'est là-bas on est en dessous des 2000 ok voilà par contre on est plus à 5500 pieds là vous avez probablement remarqué que pour maintenir l'altitude vous devez cabrer l'appareil vous pourriez simplement continuer de tirer sur le manche pour maintenir l'altitude mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis il vaut mieux ajuster le volant du compensateur jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de tirer sur le manche ou de le pousser abaissez le compensateur pour cabrer et relevez-le pour piquer essayez d'augmenter la compensation pour nous maintenir à 5500 pieds sans augmenter la poussée si vous sentez le tangage augmenter et que vous devez revenir à l'assiette appropriée il suffit de tirer sur le manche puis de tourner la molette afin de trouver la bonne compensation je n'ai pas compris le compensateur j'ai pas réussi franchement alors j'ai réussi à piquer du nez mais l'autre non il n'y a pas eu moyen alors c'est sûrement tout bête j'ai pas trouvé atterrissage on va en tester un maximum vous allez apprendre à gérer votre vitesse et votre trajectoire de descente à procéder à l'arrondi afin de vous poser en douceur ainsi qu'à freiner après l'atterrissage pour vous arrêter en toute sécurité souvenez-vous que l'assiette contrôle la vitesse et que la manette des gaz contrôle la vitesse verticale de descente durée de vol 4 minutes ok la suite avec un nouvel entraînement j'espère que cette fois-ci on va réussir à le terminer c'est pas glorieux pour l'instant je suis vraiment un noobie mon premier instructeur de cetutures Hello, my name is Galaxy qu'est-ce tu dis ? aujourd'hui c'est vous qui êtes en charge de nous ramener à bon port oula t'as pas peur nous avons l'autorisation d'une approche directe nous n'avons donc pas à suivre le circuit d'aérodrome rectangulaire standard ah c'est juste devant je pense j'ai déjà configuré tous les éléments pour l'atterrissage 65 nœuds, volé à 10 degrés et plein réduit nous sommes maintenant sur la trajectoire de descente 65 nœuds maintenez votre vitesse autour de 65 nœuds en modifiant le tangage si nécessaire et continuez de vous diriger vers le numéro de la piste pour viser le numéro de piste il doit rester stable dans votre champ de vision si le numéro semble monter sur votre pare-brise c'est que votre trajectoire est trop basse vous devrez donner à nouveau un peu de puissance pour revenir sur la trajectoire si le numéro semble descendre sur votre pare-brise c'est que votre trajectoire est trop haute il faut utiliser les volets pour augmenter la vitesse verticale de descente mais il faut aussi pousser et compenser pour changer d'assiette et maintenir sa vitesse voilà mais qu'est-ce que tu me parles d'assiette et de couvert là tout ce que tu veux alors appuyez sur la fuite pour sortir les volets pour l'atterrissage mon dieu ah on se marre hein allez on sort les volets attends faut voir là je vois rien ok ah mais on est plus du tout à 65 nœuds par contre là attendez allez on va essayer de retrouver un peu de vitesse s'il vous plaît encore un peu plus en tout cas on l'a en visu ah c'est pas du grand art je comprends pas tout en même temps c'est le premier contact avec le jeu conservez votre point de visée sur le seuil de piste quand vous serez à 10 pieds au dessus il faudra faire l'arrondi une fois le seuil dépassé gardez les yeux fixés sur la fin de piste ensuite tirez légèrement sur le manche pour diriger le nez juste au dessus de celle-ci je sens que ça va être terrible je suis en stress mon premier atterrissage par contre j'arrive pas un peu tôt sur la piste en vrai parce que là je vais toucher attend bien nous avons dépassé le seuil de piste il est temps d'amorcer l'arrondi maintenez le levier légèrement tiré et laissez l'avion se poser sur la piste sans le pousser vers le port ni le laisser remonter oh c'était pas un peu tôt non ? serrez les freins pour ralentir l'avion jusqu'à l'arrêt serrez les fesses oui plutôt ok bon je m'attendais à quelque chose de plus mouvementé au travail comme on dit un bon atterrissage c'est quand vous pouvez sortir de l'avion mais si vous pouvez utiliser l'avion le lendemain c'est encore mieux même pour un pilote expérimenté c'est loin d'être facile vous pouvez me croire alors n'hésitez pas à vous entraîner nous sommes ici pour ça et bien c'était facile finalement mais ouais ça me paraissait pas aussi simple allez suivant circuit d'aérodrome suite des entraînements avec ce bel avion je suis prêt à voler le frein de park est serré pour desserrer le frein de park appuyez sur Y plus B C'est moi c'est moi le circuit d'aérodrome standard de Sedona suit un trajet à 1000 pieds d'altitude autour de la piste principale quand on en aura fini vous serez capable de réaliser le parcours complet du décollage à l'atterrissage allons-y alors en tout cas le jeu tourne très bien il est plutôt fluide parfois il y a un petit peu de freeze mais ça c'est du fait que j'enregistre aussi je pense parce qu'on est en ultra donc je le fais souffrir allez un fond tiens attends si je mets le frein de park ah ouais ça le stop normal ah oui c'est vrai qu'au sol c'est le balonier on le dirige pas avec avec le manche mon décollage sans on l'a fait avant on sait comment ça marche on peut pas être sorti de Saint-Cyr non plus je me rappelle que ça reste un jeu vidéo alors après attention c'est un jeu qui a été développé pour être une vraie simulation d'ailleurs c'est développé par Assobo Studio une fois dans les airs restez alignés sur la piste et montez à 5400 pieds nous allons effectuer un circuit d'aérodrome à main gauche ah entrée du circuit d'aérodrome ok on est à fond là ? ouais les gaz à fond on va aller plus vite dis moi on va rentrer dans les nuages oh 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 c'est ce que je voulais voir aussi je suis trop curieux et ce que je vais aller faire je pense alors pas spécialement en vidéo parce que bien sûr je n'ai pas envie de révéler où j'habite etc mais j'irai voir chez moi voir un petit peu comment c'est foutu et là je n'habite pas en ville donc il se peut que ce soit vraiment pas modélisé mais voir tout plat je pense quand on va aller voir bah quand je vais aller voir d'accord donc là faudra utiliser les gâchettes le palonnier ouais je pense qu'on est pas mal ouais non je pense pas qu'on va rentrer dans un nuage ça y est on a intégré le circuit préparez vous à l'étape de vent traversier bien continuez jusqu'à atteindre une altitude de 5700 pieds nécessaire pour le circuit d'aérodrome d'accord on va amorcer un virage à gauche en vent arrière d'accord quand la piste apparaît au milieu du modèle de l'avion c'est que l'avion se trouve à une bonne distance de planage ok ça va tout est bien ça me parait pas trop mal alors ça me semble que je l'avais déjà fait sur un autre jeu d'avion mais il y a longtemps c'était ready to take off un truc comme ça ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur un jeu d'avion j'en ai fait très peu finalement sur la chaîne le vent est derrière nous on est sur la bonne voie piquez pour revenir à une assiette de croisière puis réduisez le régime à 2100 tours par minute quand la vitesse est dans l'arc blanc ouvrez les volets à 10 degrés pour vous préparer à l'atterrissage ah on va atterrir en plus c'est le moment de vérifier si la piste est dégagée alors f8 attends la piste elle est où déjà et bien évidemment on commence par contrôler si d'autres avions intègrent ou quittent le circuit la piste elle est juste là on va faire le tour volez pour dépasser la fin de la piste et continuez jusqu'à la voir à un angle de 45 degrés derrière vous ça je me doute hein à ce moment là il faut virer à gauche pour raccorder l'étape de base faut pas être pressé aussi hein quand on joue à Flight Simulator faut à Microsoft Flight Simulator faut vraiment prendre en compte que c'est un jeu où il faut prendre son temps c'est un jeu de voyage je pense que c'est pas pour tout le monde mais ça peut plaire quand même à beaucoup à plus je pense cette curiosité d'aller voir si tel ou tel endroit est bien modélisé si tu reconnais chez toi et ainsi de suite moi c'est ce que je vais aller voir direct après parce que là je viens de recevoir le jeu je découvre vraiment avec vous c'est la première fois que j'y joue c'est comme ça que je vois une vidéo découverte en fait virer à gauche pour rétapes de base ouais pour l'instant ah mais attends oulala mais qu'est ce que je fais n'importe quoi n'importe quoi doucement je commence à être un peu trop un peu trop brutal tu vois quand quand je me presse bien réduisez la puissance jusqu'à plein réduit pour perdre de l'altitude et maintenez l'assiette de croisière gardez un oeil sur la piste et préparez vous au dernier virage on va garder une vitesse d'environ 65 nœuds mais là tu vois la difficulté c'est si tu n'as pas ces petits logos je me demande si quand tu fais un vol après en dehors des entraînements est ce que tu as ce genre d'aide bon peut-être que tu peux le demander ok je vois la piste ça y est la piste est bien en vue assurez-vous que vous êtes au centre de la piste en phase d'approche si vous êtes trop haut ouvrez les volets si vous êtes trop bas augmentez la puissance pour rester sur la trajectoire de descente euh... ouais mais là je vais faire un piqué de ouf hein mon gars attends faut que je commence à ralentir là oh la la oh la la cet atterrissage tellement professionnel c'est monstrueux sérieux on va se dépêcher par contre parce que là faut pas abuser non plus doucement 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 aïe 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 ça va ça va ça va freinage bon c'était pas ouf hein tant qu'on a envie ça me va mon dieu oh c'est professionnel quoi tellement brut sur les commandes joli atterrissage maintenant serrez les freins pour ralentir et veillez à ne pas vous arrêter sur la piste bien sûr ah bah si on s'arrête sur la piste si d'autres avions cherchent à atterrir nous ne pouvons pas nous arrêter ici oh oh t'es chiante attends ouais ouais il y avait le frein à main alors c'est vrai que j'ai pas euh j'ai pas cette tendance à aller euh à passer en vue externe parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple finalement dans cette vue je trouve allez on va se mettre sur le côté doucement ah ouais c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on faut donc bien jouer comme le disait un vieil instructeur apprendre à voler sans y laisser sa peau ça n'a pas de prix et voilà j'ai cru que j'allais me foutre en l'air sur la fin là imagine tu loupes le tuto mais quand t'as réussi à atterrir mon dieu bon et bah c'était pas mal c'était pas mal mais c'était alors premier vol en solo ah ça y est ça y est ça y est ça y est finalement je vous montre pas le vol solo parce que c'est quasiment pareil que l'entraînement numéro 7 et parce que ça a bugué pendant donc je vais pas prendre le risque d'y retourner parce que pour info le jeu prend un petit moment avant de charger tu vois avant d'arriver dans le jeu il y a un temps de chargement assez conséquent donc j'ai pas envie de m'embêter et honnêtement ça reste quasiment la même chose que celui d'avant donc ça suffit je pense pour vous montrer un petit peu ce que vaut le jeu avec les formations après bien sûr ce qui va être le plus intéressant je pense pour vous c'est de faire les vols libres créer des plans de vol et ainsi de suite il y a également les défis regardez ça c'est plutôt intéressant défi atterrissage voyage en avion de brousse c'est vraiment une découverte du jeu voilà on est pas là pour faire un grand voyage etc donc les lieux célèbres également des pises atterrissage iconiques et dangereuses et enfin des conditions difficiles par exemple les vents violents donc ça c'est plutôt intéressant là on a également un événement en direct et bien sûr la carte du monde et là vous pouvez faire les vols que vous voulez alors par contre je suis un peu déçu parce qu'il y a pas Lyon, Saint Etienne non ? ils veulent pas me mettre chez moi ? je suis un peu déçu quand même belle garde, d'accord c'est quand même un petit peu loin de chez moi et par exemple tu vois style on peut aller à Orly Château de Versailles tu vois, on va essayer d'y aller tiens point de départ Château de Versailles et Charles de Gaulle bon je sais c'est très court on va démarrer le vol après un temps de chargement de 2 minutes nous voilà, oh non de nuit par contre attends est-ce qu'on peut changer éventuellement l'heure ? on va voir point d'intérêt, pied sur X pour zoomer sur l'aéroport ah ça rame un peu plus ah mais on est directement dans les airs ? ok point d'intérêt le plus proche waouh, c'est impressionnant ah j'avoue par contre c'est impressionnant mais il faudrait que je sache si on peut et je sais pas si c'est le cas bah tant pis on est née de nuit comme ça on peut apprécier un petit peu les décors dans ces conditions attention le château de Versailles est juste en dessus oh la la mais de nuit ça fait son petit effet regardez moi ça tout suce le noble putain ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à Paris waouh allez on va descendre attends, je repasse en vue intérieure comme ça est-ce que ça marche de jouer comme ça ? je suis un peu un taré moi ah ça a bugué ? quoi ? vous avez soumis l'avion à des contraintes trop importantes et causer des dégâts critiques ok ok bon bon vous l'avez compris je ne suis pas encore prêt terrible faire un vol tout de suite comme ça quand on découvre le jeu je pense que c'est compliqué faut que je m'entraîne encore un peu plus mais honnêtement le jeu a l'air super donc je vous invite à l'acheter si vous êtes intéressés je suis pas certain du tout pour un faute à d'autres vidéos et j'ai plus de batterie sur la manette de toute façon c'est la fin de la vidéo donc c'est bon ah mais c'est à cause de la manette en fait ah mais voilà c'est peut-être pour ça non non c'est une mauvaise excuse ouais je disais vraiment je pense pas que je ferais d'autres vidéos sur le jeu une découverte ça suffit amplement surtout qu'il y a pas de mode histoire c'est pas un jeu en fait qui correspond il a bugué il a bugué bon tant pis je mettrai une image ça fait deux fois que le jeu crache ah c'est trop chiant ça deux fois que le jeu crache bon je mettrai une image pour remplacer c'est pas grave ouais je pense pas que je ferais d'autres vidéos sur le jeu parce que déjà il crache voilà vous avez un exemple ensuite parce que sincèrement c'est un jeu que j'attendais puis c'est vrai que j'ai pas eu accès à la version preview j'ai pas reçu le matos qui va avec alors que microsoft l'envoyait à d'autres créateurs alors évidemment je suis très jaloux je ne leur en veux pas parce que tant mieux pour eux mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé en profiter ça m'aurait peut-être plus motivé tu vois pour m'y coller avant parce que là l'embargo il est demain j'ai à peine le temps de tourner une vidéo dessus j'ai pas le temps de m'entraîner j'ai pas le temps de m'habituer de vous préparer des choses donc non franchement ça m'a pas motivé à ça me motive pas en fait à vous faire d'autres vidéos donc un gameplay honnêtement suffira et merci à tous ceux voilà qui ont regardé je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu quand même abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos non pas sur ce jeu mais surtout les autres parce qu'il y aura encore plein de séries cette année la fin d'année arrive elle va être folle merci à tous portez vous bien et à très vite Ciao ciao merci à tous